Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 16 novembre 2023, 5h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice un peu différent. On va se poser des questions. Puis ça va être à vous d'y répondre, moi je répondrai pas. Quand tu regardes ce qui se passe en ce moment sur la planète, tu te rends compte que tout est organisé. Que tout est organisé, que tes politiciens sont là pour te donner un show. Tu pourrais comparer ce que tu vois à tes nouvelles, à la télé, ce que t'entends à la radio, ce que tu vois sur les réseaux sociaux au niveau politique, à de la lutte. Pas la lutte olympique, mais ce que les cousins français appellent le catch, la lutte organisée. Où tu vois les belligérants, les lutteurs qui ont l'air d'être des ennemis vraiment jurés et qui souhaitent en finir avec l'autre. Et qui te donnent tout un scénario, un spectacle. Dans le monde aussi, avale la couleur et y croit. Et on prend le microphone et on se lance des insultes. Et on se lance des menaces. Et le combat arrive, finalement. Le combat se termine. Il n'y a rien qui est arrivé. Tout le monde est encore bien en forme, bien vivant. Puis ils s'en vont manger ensemble parce que c'est des amis, parce que c'est du spectacle. La politique, c'est du spectacle. Tous ces gens-là sont des représentants du monde des affaires, de leur propre pays. Les politiciens sont des bons à rien. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un politicien qui a amélioré la vie de qui que ce soit. Il n'y a pas un politicien qui a créé quoi que ce soit. Sauf des règlements, des lois, être les porte-parole des avocats qui travaillent dans l'ombre, qui répondent au gouvernement mondial et à l'élite industrielle pour nous donner des lois, des règlements, mais surtout nous brimer de nos droits et privilèges en tant qu'être humain. Et c'est ça que sont les politiciens. Les politiciens n'ont jamais rien inventé, jamais rien créé. Ils sont à la botte de l'industrie. C'est l'industrie qui mène le monde. C'est l'industrie qui a amené le monde où on est. C'est l'individu qui a créé, avec son esprit créatif, inventif, qui a inventé toutes sortes de choses. Au passage de l'histoire de l'humanité jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle. Les inventions sont nombreuses. Ce n'est pas un seul politicien qui a inventé quoi que ce soit. Et tu as eu la révolution industrielle, ou encore l'industrie, les inventeurs, les créateurs, les gens qui avaient aussi l'envie de dominer par le commerce, ils ont vu ça, par l'attrait de cette méga fortune. ont changé la société, ont changé le monde. Et les politiciens se sont adaptés. On leur a demandé de s'adapter et de jouer autour de ça. Quand tu t'en vas à l'ONU, l'ONU qui a été fondée, mais surtout financée par les Rockefellers, qui ont financé le terrain et la construction de l'immeuble, suite aux deux premières guerres mondiales qui ont été financées par les Rothschilds, qui ont financé les deux côtés, ils ne voulaient pas se tromper, l'argent n'a pas d'odeur, on est arrivé à cette espèce d'appellation de Nations Unies qui était en fait la naissance du gouvernement mondial, devant nos yeux. Il n'y a rien de caché, tu les vois. Ils sont tous là, supposément tous des ennemis. Ils nous envoient, nous autres, à la guerre, s'entretuer, nous autres, le petit monde, nous autres, ils sont là à déguster leur caviar et leur champagne. Les politiciens, les présidents, les présidentes, les premiers ministres, les fonctionnaires et l'élite industrielle, les vrais boss. Donc, tout ça est organisé. Tout ça est organisé. Ce qui se passe en ce moment, ça fait l'affaire de tout le monde parce qu'on veut terroriser toutes les populations mondiales dans l'expectative d'une guerre mondiale ou de tout ce que tu peux imaginer qui viendrait avec la guerre nucléaire et ainsi de suite pour les garder omnibulés par ça, aveuglés par ça pendant qu'on avance le plan de l'industrie, le plan de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va prendre beaucoup, beaucoup de place et beaucoup d'emplois. La surveillance totale et globale que tu vois est en train de s'installer partout. La censure est partout, 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 partout dans nos pays supposément démocratiques. Les élections sont truquées. Tu vois ce qui se passe en Espagne en ce moment. J'y reviendrai dans une autre publication aujourd'hui ou demain. Je vous reparlerai de la situation en Espagne. Même Tucker Carlson est là-bas. Où il était là lundi. C'est hallucinant. Il n'y a plus rien dans lesquels tu peux vraiment avoir une confiance. Les médias nous ont trompés au fil des dernières années avec tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de te le rappeler. Il n'y a personne en qui tu peux avoir confiance. Donc, ils nous terrorisent, ils nous terrorisent et là, ils nous font avancer cet agenda-là. Il n'y a pas un politicien qui va arrêter cet agenda-là. Les politiciens sont les marionnettes de l'industrie. C'est ça que tu dois comprendre. Donald Trump est une marionnette de l'industrie comme toutes les autres. C'est une marionnette des sionistes comme toutes les autres. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Même si Donald Trump est élu président comme il l'a été pendant quatre ans, lui qui disait, « Mon Dieu, c'est horrible ce que Barack Obama a fait, a fait gonfler la dette américaine à 20 000 milliards de dollars, 20 trillions, qu'ils disent en anglais. » Pendant qu'il était là, il a doublé ce montant-là, lui. Il a signé les budgets les plus dépensiers de l'histoire des États-Unis. Parce que tu ne peux pas arrêter cette machine-là. C'est une machine à dépenser qui s'en met plein les poches et qui en met plein les poches à plein de monde. Puis même les libertariens ont vilipendé Donald Trump parce qu'ils l'avaient appuyé pour ça, justement. Donald Trump n'arrêtera pas, même s'il était réélu, n'arrêtera pas ça, le contrôle des budgets qui sont faits par les hauts fonctionnaires. Il n'arrêtera pas l'intelligence artificielle, il n'arrêtera pas la robotique, il n'arrêtera rien de ça, ni l'événement du dollar numérique, ni l'événement du contrôle, Donald Trump n'a pas stoppé, il a amplifié tout l'organe de censure qu'on vit en ce moment. Donc, tous ces gens-là sont des instruments. De quoi? De l'industrie. Qu'est-ce qui décide des modes? Ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas toi non plus, c'est l'industrie de la mode. Le cinéma, c'est l'industrie du cinéma qui t'impose des modes, des films, la musique, la chanson, c'est pareil, les voitures, c'est pareil. Toutes les impulsions de la société sont créées et, comment dire, mises de l'avant par l'industrie. C'est elle qui gère le monde et même pris le contrôle des pays communistes comme la Chine. Imagine-toi qu'en ce moment, il y a une réunion, conférence à laquelle Xi Jinping participe en Californie, plus spécifiquement à San Francisco. Déjà, la Californie est un état complètement, complètement gauchiste. Tu ne peux pas trouver plus gauchiste que ça. Il faut que tu ailles en Chine mais d'ailleurs, regarde la photo. Ici, on est à San Francisco. Regarde la quantité de drapeau de la Chine communiste. Wow! C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Imagine-toi, le Wall Street Journal d'aujourd'hui nous rapporte que pendant cette réunion à San Francisco, d'ailleurs, tu vois, Joe Biden et Xi Jinping qui sont supposément au bord d'une guerre nucléaire pour Taïwan sont là, en train de faire des affaires et de se parler parce que tout ce monde-là, c'est tout des pantins et ils nous font ça devant la face. Le président chinois Xi Jinping reçoit un standing ovation, standing ovation, je ne sais pas si c'est quoi une ovation de bout de la part des chefs d'entreprises américains. Wow! Les gens du monde des affaires américains ont applaudi le dirigeant chinois même si certains sont déçus par l'absence de plans visant à renforcer les biens commerciaux. La Chine qui a été prouvée par tous les rapports de tous les services de renseignement a été prouvée comme étant la source et la création en laboratoire du virus qui nous a frappés pendant quatre ans, qui nous frappe encore aujourd'hui, qui l'ait laissé se libérer intentionnellement ou non, ce n'est pas important. imagine-toi que quelqu'un aurait dû lui demander des comptes juste pour ça. Il a mis le monde 100 dessus dessous pendant quatre ans à cause de ces actions-là. Ça, c'est sans compter toutes les atrocités qu'on lui a attribuées au fil des dernières années, que ce soit avec les Ouïghours, que ce soit avec le crédit social, que ce soit avec toutes les atrocités. On n'a pas à se casser la tête. Il y en a tellement, apparemment. Le gars, il reçoit une ovation debout. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'industrie, le monde des affaires, ça n'a aucun sentiment. Ça n'a aucun, aucun sentiment. Sauf celui de l'odeur de l'argent. Les capitaux étrangers fuient la Chine. Pourtant, lors de son premier voyage aux États-Unis depuis six ans, le président chinois n'a pas fait de discours pour reconquérir les entreprises et les investisseurs américains. Au lieu de cela, lors d'un dîner avec des chefs d'entreprises américains et d'autres invités, Xi Jinping a cherché à obtenir l'aide des entreprises américaines pour apaiser les tensions bilatérales, soulignant la possibilité pour les deux nations de travailler ensemble. Un thème de sa rencontre avec le président Biden plus tôt, mercredi. Tout au long de son discours, Xi Jinping s'est décrit comme un leader du peuple et a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales par des échanges entre les peuples, mais n'a pas spécifiquement mis l'accent sur le commerce ou l'investissement. La Chine poursuit un développement de haute qualité et les États-Unis revitalisent. Leur économie a déclaré chez Xi Jinping. Il y a beaucoup de place pour notre coopération. C'est tout n'importe quoi. Puis ça continue. Mais le pire dans ça, c'est qu'il a été ovationné. Standing ovation. Regarde tous les pantins qui sont là. Les vrais boss, tu les as ici. On te les nomme dans l'article du Wall Street Journal. Et à présent, des directeurs généraux dont Tim Cook, Larry Fink, ainsi que des dirigeants et des cadres supérieurs de d'autres grandes entreprises américaines qui investissent tous en Chine et ont collectivement investi en Chine des milliards de dollars en valeurs marchandes. Elon Musk, PDG, et Mark Benioff, PDG, ont accueilli Xi Jinping lors de la réception préalable au dîner mais ne sont pas restés pour le dîner. Roche Noire, et plein d'autres, tous les gros, 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 gros de ce monde étaient là. Wow! Je ne sais pas, mais on est loin d'être dans un monde idéal. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada